Chers amis bonjour, salut les gaillards, salut les gaillardes, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, on est à la veille d'une finale face à Lucerne, on ne peut pas appeler ça autre chose qu'une finale. Match entre le FC Lucerne et le Lausanne Sport. Le FC Lucerne qui va nous recevoir demain après-midi à 16h30 à la Swissport Arena. Donc Lucerne-Lausanne c'est demain 16h30, pardon. Et alors voilà, on ne peut pas appeler ça autre chose qu'une finale, je le redis. Pourquoi ? Parce qu'au moment où je vous parle, ils ont 7 points d'avance sur nous. Et si on gagne, eh bien on reviendrait à 4 points de ce FC Lucerne. Donc ce serait magnifique parce qu'après eux, ils ont des échéances et nous aussi. Après ils ont Servette je crois et ensuite ils ont Balle et Zurich. Mais nous après on a aussi Balle et... Oui oui, on reçoit Balle et on va à Zurich. Voilà. Et puis ensuite il faudra recevoir Sion et aller à Saint-Gal. C'est les derniers matchs pour nous. Donc on ne va pas attendre de devoir jouer les deux derniers matchs. Même si c'est là qu'on est quand même plus possible de pouvoir gagner les matchs contre Saint-Gal et contre Sion. Que contre cette équipe, ces deux équipes que sont les deux géants là, Balle et Zurich, les deux géants suisses. Donc eux les reçoivent, nous on les reçoit. Enfin on doit jouer contre eux. Eux ils doivent jouer contre eux. Donc moi à mon avis, la place de barragiste elle va se jouer là. C'est celui qui jouera le mieux contre ces deux grands clubs helvétiques. Qui justement remportera la place de barragiste. Mais après ça va tenir aussi sur les deux dernières rencontres. On a Sion qu'on reçoit et on doit aller à Saint-Gal. Espérons qu'on fasse le même scénario que la première victoire qu'on a fait cet automne face à Saint-Gal. 1-0 au Kibun Park. Donc moi je signe tout de suite. Ça serait déjà 3 points. Donc on verra bien. Après il y a une différence de but aussi qui n'est pas négligeable. Donc attention. Ça serait bête de redescendre à cause de la différence de but. Et après, voilà, je vais peut-être quand même vous le dire. Voilà les amis, on risque de descendre. On ne va pas se leurrer. On risque de descendre. Mais là, on va être plus fort que ça. On sait pourquoi on en est arrivé là. Je vous ferai un résumé en fin de saison. On sait pourquoi on en est arrivé là. On connaît les responsables. Maintenant, c'est fait, c'est fait. Ce qu'il faudra, si on redescend, ça sera y croire. Et là, à ce moment-là, j'espère qu'Ineo se mettra le paquet pour qu'on ait des joueurs supérieurs à la Challenge League. Parce que la Challenge League, si on doit la jouer la saison prochaine, elle va être corsée. Entre peut-être Haro, peut-être encore Thoune, certainement. Stade Lausanne, qui n'est pas mauvais. Qui risque d'être même meilleur que nous, si on ne fait pas gaffe. Heureusement qu'on a relevé la tête un petit peu ces derniers temps. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, on avait l'impression que c'était Stade Lausanne qui allait être la meilleure équipe du Content Vaux. Et surtout, l'équipe phare de Lausanne. Donc, ce n'est pas que je n'ai pas envie que ça arrive, parce que j'aime beaucoup le Stade Lausanne. Je les soutiens aussi, c'est une équipe lausannoise. Mais pour vous dire, on aurait Stade Lausanne, Haro, Thoune, Iverdon quand même, qui va se renforcer. Et ils savent renforcer. Iverdon, on a vu déjà les recrues qu'ils ont eues. Ils nous ont fait la misère en Coupe de Suisse. Voilà. Mais s'ils nous ont fait la misère, ce n'est pas qu'ils ont été exceptionnels. C'est que les nôtres ont été complètement merdeux. Il faut quand même le dire. Donc, c'était l'arrivée de Casanova. Casanova connaissait pas l'équipe. C'était, je crois, son deuxième match. Casanova connaissait pas l'équipe. L'équipe connaissait pas Casanova. Bref, voilà. Il a fallu un temps d'acclimatation. Et depuis un mois, ça va mieux. Pourquoi ? Parce que justement, les jours et les semaines passent. Et l'équipe connaît bien son entraîneur. Et l'entraîneur commence à bien connaître l'équipe. Donc, ça va mieux. Voilà. Mais si on doit descendre, je vous dis. Alors, Toon, Arrow, Stade Lausanne, Shafouz, Xamax. Donc, pour citer qu'eux. Voyez qu'il y aurait vraiment une grosse Challenge League. Et là, je compterais sur Ineos, comme je vous le disais avant, pour nous faire un contingent avec des joueurs supérieurs à la Challenge League pour qu'on puisse survoler cette Challenge League si on veut directement remonter. Parce que s'ils ne veulent rien faire comme la dernière fois, ce qui m'étonnerait, parce que M. Lebas leur a quand même tiré les oreilles. Donc, j'espère que le message est passé. Donc, à ce moment-là, on ne fera rien si on ne change rien. Mais je ne pense pas. Donc, je suis très confiant. Même si on descend, je suis très confiant. Ce n'est pas la première fois dans ma vie que je vois mon Lausanne Sport descendre au Challenge League. On est toujours remonté. Le truc, c'est qu'il ne faut pas faire comme les servétiens, mais ils ont remonté. Donc, voilà. Alors, on va passer à cette finalissima entre Lausanne Sport et Lucerne, ou plutôt Lucerne et le Lausanne Sport, qui aura lieu demain à la Swiss Sport Arena. Oui, oui, Swiss Sport Arena. Oui. Un grand stade de 70 000 personnes. On attend 96 000 personnes demain à la Swiss Sport Arena. Hein, mon gaillard ? Donc, tout va bien. Au fait, j'ai envie d'ouvrir une pizzeria. Et puis, j'ai trouvé un slogan sympa pour ma pizzeria. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-le-moi dans les commentaires. Alors, mes pizzas sont aussi fines que mes serveuses, mais pas aussi bonnes. Qu'est-ce que tu en penses ? Bon, tu me rediras tout ça dans les commentaires. Allez, on attaque sérieusement maintenant. Alors, dans le cadre de la 33e journée de crédit Suisse Super League, l'UFC Lausanne Sport se rend dimanche à Lucerne. La rencontre commencera à 16h30. Nul besoin de présenter cette rencontre. La situation au classement parle d'elle-même. L'UFC Lausanne Sport doit gagner son face-à-face avec son concurrent lucernois. Une victoire le ramènerait à 4 unités de l'UFC Lucerne, ce que je vous disais avant. Alors qu'il resterait 4 journées à disputer, le groupe est plus concerné que jamais. A commencer par le capitaine lausannois Stjepan Kukuruzovic. C'est une petite finale. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous m'avez piqué mon expression ou quoi ? C'est une petite finale. Tout le monde sait de quoi il s'agit. Nous ne nous en cacherons pas. Nous jouerons pour gagner et rien d'autre. Bien sûr. Et j'espère bien que vous allez tout jeter sur la pelouse. Si vous regardez cette vidéo, les joueurs du LS, il faut que vous jetiez vos tripes sur la pelouse. Il faut mourir sur la pelouse. Mais pas comme Neymar. Mais vraiment se jeter. Parce que vous êtes capables de le faire, les gars. Moi, je vous le dis. On croit en vous. On croit en vous. Ça, c'est clair et net. Et on sait que vous n'avez pas un boulot facile non plus. Faire un match. Eh bien, il faut avoir joué un match pour savoir ce que c'est. Donc, voilà. Pas d'autre choix possible que de rebondir face au FC Lucerne. Alors ça, on le sait. On n'a pas d'autre choix. La défaite face au Getse-Duric a fait mal parce que les Lausannois ont fait la course en tête en début de match parce qu'il s'agissait d'une opportunité de reprendre 3 points au Lucernois alors qu'ils s'étaient inclinés. Et ça, c'est dommage. Parce que si on avait gagné contre Getse et puis demain, on gagne contre eux. Waouh. On n'avait plus qu'un point de retard. Eh ouais. Alors, est-ce que la défaite face à Getse va peser très lourd ? C'est ça qui me fait peur maintenant. Donc, voilà. Alors, Parce qu'il s'agissait d'une opportunité de reprendre 3 points au Lucernois alors qu'ils s'étaient inclinés dans le même temps au Parc Saint-Jacques, peu importe. Le LS doit se relever pour espérer repartir de la Suisse pour l'ENA avec la victoire. La dynamique des Lucernois est similaire à celle des Lausannois. Vaincu lors des dernières rondes, il restait sur des résultats positifs lors de ces dernières semaines. Dimanche, la victoire se jouera peut-être sur l'équipe qui aura le mieux digéré sa récente contre-performance. Une sorte de match dans le match dans la tête de chaque équipe. Deux retours, deux blessures cette semaine pour le Lausanne Sport. Moridio à nouveau disponible. Sacré Mori. Les joueurs font leur retour 1 à 1 après Rodrigo Polero la semaine dernière. Cette semaine a marqué le retour de Simone Gripot et Godwin Coyalipou. Je vous ai déjà lu ce truc-là hier. Enfin, c'est pas grave. Alzheimer me guette les mecs. Donc oui, oui, je crois bien que je vous ai lu cette histoire. Donc alors, non mais je vais bien. Non mais je vais bien moi. Alors, les amis... Non, non, oui, oui. Alors, Maxime Pungé et Moridio ont purgé leur match de suspension. J'insiste. Lamine Kone, Teoshi Suzuki, Aldine Turquette sont faux faits, on le sait, pour le déplacement de Lucerne. Aneluzic, lui, suspendu pour avoir écopé 208ème carton jeu de la saison face à Getse le week-end dernier. Voilà. Donc, oui, je pensais que non. Mais finalement, oui. Donc, eh bien, c'est pas grave. C'était quand même juste un petit peu avant. Il fallait... Ça méritait. Donc, ce qu'on va faire, ce que j'ai pas fait hier, que j'ai oublié de vous donner, parce que oui, je vous ai redonné... Je vous ai redit le même texte que dans la vidéo d'hier. C'est pas très malin. Mais, alors, par contre, ce qu'on a oublié de faire, c'est de regarder les équipes. Comment on appelle ça ? On a oublié de regarder les équipes. et puis, surtout, eh bien, les compositions. Les compositions d'équipes qui pourraient être intéressantes, en tout cas du Lausanne Sport, et puis voir, en face, qui c'est qu'il pourrait y avoir. Donc, on va commencer par le Lausanne Sport. Le Lausanne Sport, alors, joué la semaine passée contre Getse. Vous avez tous vu le débrief que je vous ai fait. Euh... Donc, donc, donc... Alors... Ça vient, ça vient. J'ai un peu de peine, ce soir. Alors, vous l'aviez vu, Lausanne... Enfin, Getse Lausanne. Voilà. Donc, la composition de l'équipe. Donc, la possession de balle. Rien que ça, 52% pour Grassov, 48% pour nous. Ils n'étaient pas vraiment, vraiment plus... Possessibles. Ils n'avaient pas vraiment plus de possession de balle que nous. À peine de plus. Ils dominaient à peine plus. Donc, voilà. La compo. Alors, la compo... La compo du... Du Lausanne Sport. Donc, est-ce qu'on va retrouver Moridio ou pas ? Ça, c'est la question que je me pose puisqu'il est disponible. Thomas Castella ayant été dans les buts. Est-ce que Thomas va faire la... Va faire les frais des trois buts encaissés à Zurich ? Nul ne sait. En tout cas, Moridio est disponible et il pourrait retrouver sa place de titulaire dès demain. En défense... Alors, Armel Zohouri. Il y avait... C'était un 3-4-2-1. Est-ce qu'Alain Casanova va reconduire ce 11-là ? On peut penser Moridio dans les buts. Armel Zohouri. Anne Elouzic en défense. Elton Montero. Sofia Nalakouche. Adrien Trébel en milieu de terrain. Stjepan Kukuruzovic. Traibail et Coyle. En attaque, Alvin Sanchez. Rodrigo Polero. Et Amdouni. Mohamed Zeki Amdouni. Autrement, sur le banc et qui est rentré, il y avait Brahim Ouattara. Hicham Mahou. Qui pourrait être aussi titularisé. Je ne sais pas ce qui s'est passé durant la semaine. Il faudrait voir. Jean Nguesson. Voilà. Marvin Spielman. Autrement, il y a également Fouad Shafik. Nassim Zoukid qui a sauvé son anniversaire hier ou aujourd'hui. Je ne sais plus. Bon anniversaire Nassim. Voilà. Karim Zoukid, Maïka Okuka et Melvin Mastil. Qui très certainement ne jouera pas parce qu'il faudrait pour ça que Castella Edio se blesse. Donc, honneur à lui quand même. Bon travail d'effectuer pour lui. Donc, voilà. On va terminer peut-être aussi sur une triste nouvelle, les amis. Mino Rayola. Donc, Carmine Rayola, de son vrai nom. Mais Mino Rayola. Agent de joueur de Zlatan Ibrahimović. De Blaise Matuidi. De Paul Pogba. Et de plein d'autres. De plein d'autres grands. Et décédé à l'âge de 54 ans ce matin. A l'hôpital Saint-Raphaël de Milan. Pour des causes d'une maladie pulmonaire. Donc, sincère condoléance à sa famille bien sûr. C'est vrai que ça touche parce qu'il avait été le pionnier, je dirais, des agents de joueurs. Il avait commencé sa vie en tant que pizzaiolo dans la pizzeria de son père. Avant aussi, conjointement, de devenir entraîneur des juniors. Et puis de jouer aussi au FC Harlem. En Hollande. Puisque, il faut savoir, Mino a grandi en Hollande. À Harlem. Et il avait été joueur. Ensuite, il était entraîneur des jeunes. Il a été responsable du centre de formation. Et c'est en 1992 que sa carrière a débuté. Sa carrière d'agent de joueur a débuté. Comme par hasard. En commençant par des joueurs dont je me souviens bien, moi. En 1989. Il a commencé à représenter les intérêts de Martiano Wink. International hollandais à l'époque. Et de Wim Junk. Qui était aussi un international hollandais à l'époque. Donc voilà. Et on le sait. Il a grandi. Il a été l'agent d'énormes joueurs. Pour citer que les derniers. Zlatan Ibrahimović. Erdingerland. Aussi. Voilà. Deux énormes. Donc je vous laisse mesurer la grandeur de ce qu'il avait fait en dernier. Et c'est quelqu'un qui a amassé une fortune pas possible en touchant des commissions incroyables. Lors de transferts. C'est lui qui a réussi à faire venir Zlatan. Notamment au Paris Saint-Germain. Et plein d'autres. Et plein d'autres tellement son travail a été grand. Maintenant il reste George Mendes. Qui est l'agent de Cristiano Ronaldo. Et de tant d'autres. Je pense que Mendes devrait peut-être reprendre. Je ne sais pas comment ça va se passer. Reprendre la succession de Rayola. Ou alors si Rayola avait désigné quelqu'un. S'il lui arrivait quelque chose. Pour continuer dans sa société. Donc à voir. Je ne sais pas. Donc voilà. Il faudra voir tout ça. En tout cas c'est bien triste. Pour lui. 54 ans c'est jeune. Moi j'ai 52 ans. Je me dis waouh. Alors que. Ouais. Quand c'est quelqu'un qui a le même âge que vous. Vous savez. Ça touche beaucoup plus. Donc voilà. Disparition aujourd'hui de Meno Rayola. Et chose qui est marrante. C'est que la semaine passée. Les journalistes italiens. Donc la presse italienne. S'était empressé de dire mercredi. Meno Rayola est décédé. Alors que ce n'était pas vrai. Et lui il avait même tweeté. Donc ça doit être un de ses derniers tweets. Ça fait 4 fois que vous me tuez. En 6 mois. Rassurez-vous. Je vais bien. Un truc comme ça. Bref. C'était sur la tournure de l'humour. Et c'était assez rigolo à entendre. Ou à lire plutôt. Et. Bim. Deux jours plus tard. On nous annonce ce décès. Donc ce décès. J'ai commencé à le voir fleurir sur la toile. Il y a à peu près maintenant. Ouais. C'était à 3h30 cet après-midi. 3h-3h30. Donc voilà. Défait. Comment dire. Décès de Meno Rayola. C'était l'actu du jour. Mais en attendant. On va rester dans les choses beaucoup plus positives. Et qui nous concernent beaucoup plus. C'est qu'il faut gagner demain Lucerne Tonnerre de Brest. On compte sur vous les Lausannois. On compte sur vous. Il vous faut gagner ce match. Faites-moi péter ça s'il vous plaît. Faites-moi péter ces Lucerne Tonnerre. On doit les battre. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. En attendant. Je vous. Avant. En attendant de vous retrouver. Pour le débrief d'après-match. Parce qu'effectivement. Il y aura un débrief d'après-match. Tu penses. Donc. Abonnez-vous à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous embrasse. Salutations chez vous. Prenez soin de vous. Et de vos familles les amis. Parce que vous m'êtes précieux. Ciao. Ciao.